Une région de bord de mer et campagne, un camping confortable, de belles rencontres, un resto conseillé, deux stations balnéaires, un gigantesque aquarium, une région de balade paisible en deux roues et toujours le plaisir d'être à dos. Sous-titrage MFP. Salut les voyageurs ! Pour mémoire, nous nous trouvons à l'avant-dernier épisode d'un périple qui nous a fait passer par Liverdin, Luxembourgville, Dinan, Bruges, Lille, Calais. Nous nous trouvons ici à mi-chemin entre le Cap Blanet et le Cap Grinet. Dans quelques semaines, ce sera le dernier épisode qui se déroulera tout près d'Etretat. L'ensemble des épisodes de ce périple se trouve ici. Le camping que vous allez voir se trouve très au nord de la France, tout près des côtes de la Manche. Voici nos points d'intérêt autour du camping. Le Cap Blanet, la station balnéaire de Huissant, le Cap Grinet, la station balnéaire de Vimreux, Boulogne et son magnifique aquarium Nausicaa, le centre-ville de Boulogne et un petit restaurant conseillé par le camping. Un petit accéléré sur la mise en place complète sur l'emplacement. Emplacement très sympa, légèrement en pente, d'où les cales sur le côté droit du camping-car. Le Cap Blanet, la station balné de Vimreux, le Cap Blanet, la station balné de Vimreux, Un camping traditionnel avec des haies pour délimiter les emplacements, des emplacements à l'ombre ou pas, selon les préférences. Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Au niveau des sanitaires, on est ici dans du très classique, un peu vieillot, mais très bien entretenu. Des jetons pour avoir de l'eau chaude dans les douches. De notre côté, nous avons préféré nous doucher dans le camping-car, qui est équipé d'un système de chauffage de l'eau, y compris à l'électricité. Sous-titrage ST' 501 Pour les services du camping-car, il n'y a presque rien au niveau du camping. Alors voilà ce que j'ai repéré à 15 minutes du camping. Quant aux eaux noires, vous allez le voir après, c'est prévu. Le camping-car, c'est prévu. Pour un camping familial à taille humaine, Ils sont actuellement en train de développer une zone à part pour des mobilhomes. Une vingtaine d'euros en pleine saison, avec ou sans électricité, semble un prix tout à fait correct. Avec des falaises qui culminent à près de 130 mètres de haut, le Cap Blancnais est un incontournable de la côte d'Opal. Au sommet du Cap, trône un obélisque, hommage aux combattants canadiens. On y voit encore de nombreux cratères de bombes qui datent de la Seconde Guerre mondiale, au loin la ville de Calais. Il est temps de partir vers 800, amis motards, quelle belle région pour se promener en deux roues. 800, amis motards, quelle belle région pour se promener en deux roues. C'est très important, on y voit que l'on se promène en deux roues. C'est très important, on y voit que l'on se promène en deux roues. stations balnéaires, toutes calmes où il fait bon vivre. Les larges étendues de sable découvertes à marée basse augurent de belles promenades et bien des jeux pour les enfants. Sous-titrage ST' 501 Depuis les terres du Cap Griné où nous nous trouvons, on distingue au loin les falaises blanches de craie du Cap Blancnais. Autre cap battu par le vent et où il fait bon se promener, c'est ici un phare qui le domine. Musique 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 De nombreux circuits pédestres entourent la ville, on peut aussi se contenter, de rester de rester à l'intérieur de la ville pour se balader. Musique 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 Boulogne sur mer, c'est la grosse ville du coin. Musique 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 rejoindre en longeant le quai gambetta et son port de pêche nausicaa est un immense aquarium espace pédagogique et lieu de culture scientifique réputé à 30 euros par adulte et 20 euros par enfant ce n'est pas donné mais un sacré spectacle vous attend vous Sous-titrage MFP. Évidemment, vous ne serez pas seul, surtout en période de vacances scolaires. En sortant de Nausicaa, profitez de vous balader sur la jetée nord-est pour un bon bol d'air. Sous-titrage MFP. Pour rejoindre la base-ville, nous avons longé le quai Gambetta et évitez de regarder sur la gauche ces gros blocs d'habitation très moches. Petit coup d'œil sur la flottille de bateaux de pêche, 150 bateaux tout de même, répartis en filetilleurs, coquillards, chalutés de pêche traditionnels et gros chalutiers de pêche hauturières. Quand on arrive dans la base-ville, on y trouve tous les types de commerce. Mais on avoue qu'on n'a pas été fan de ce centre-ville, on a nettement préféré Calais lors de ce périple. Il s'agit du presbytère. Une ambiance champêtre avec la mer au loin. Lieu de détente pour boire un verre. Une terrasse accueillante même s'il y fait vite frais le soir. Des plats goûteux, tant pour les produits de la terre que pour les produits de la mer. Des desserts, un ton en dessous selon nous, pas de chance quand nous y étions, le pâtissier était absent. Une addition, un poil élevé, mais qui doit être totalement justifié quand le pâtissier est sur place. Nous voici arrivés au terme de cet épisode qui vous aura fait découvrir ou redécouvrir ce magnifique coin de la côte d'Opale. Dans le prochain épisode, vous pourrez nous suivre à la conquête des falaises d'Étretat. Excellente période de fêtes à venir et à bientôt pour l'épisode des voeux de Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada